E4, l'épreuve évalue l'acquisition des compétences, la maîtrise des savoirs associée au bloc de compétences, gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME. Les critères d'évaluation, c'est tous les résultats attendus qui apparaissent dans chacune des activités, à la fois des résultats attendus qui sont communs à l'ensemble des activités, ce qu'on a qualifié de transversal tout au long de la journée, et puis des résultats attendus qui sont spécifiques à chacune des activités. Et puis, l'épreuve s'appuie à la fois sur un dossier et sur un entretien, faisant référence aux situations professionnelles vécues ou observées par le candidat ou la candidate, au cours de sa formation, et notamment des ateliers de professionnalisation. Mais notamment, vous le lisez bien, comme étant pas seulement. Et on a vu qu'effectivement, dans les ateliers de professionnalisation, il y avait aussi une imbrication forte de la part des périodes en entreprise. Sur le ponctuel, les établissements qui ne sont pas habilités au CCF, on a une épreuve orale en ponctuel qui est assez longue, une heure, composée de quatre phases. La première phase, présenter, expliciter le contexte, expliquer et justifier les démarches, les techniques et les traitements qu'il a mis en œuvre pour réaliser les travaux en GRCF. Deuxième phase, qui est une phase pratique, donc à partir d'un travail qui a été demandé par la commission, donc il y aura eu le dossier préalablement, et on demande au candidat non seulement de réaliser, mais aussi de justifier ces choix techniques et de les analyser. La réflexivité dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Troisième phase, 15 minutes là encore, analyser une situation de communication orale. Alors c'est simuler et analyser une communication orale. Il y a un sujet de communication orale, l'entretien se déroule avec un des membres de la commission, et puis on demande à la fin de la simulation au candidat d'analyser cette situation de communication orale. Là encore, passer du fer à l'analyse de ce qu'on en a fait, la fameuse réflexivité. Et puis quatrième phase, analyser une situation de communication écrite, communication écrite qui est choisie parmi celles proposées par le candidat dans ce dossier. Sur le CCF, c'est plus simple. Alors on a voulu, dans les critères aussi, j'ai oublié tellement c'était évident, on a voulu simplifier la certification par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc deux situations, une situation A qui se déroule dans le cadre normal de la formation. Alors pour être très schématique et synthétique, il n'y a bien qu'une seule situation A. Vous ne remplirez, professeur, qu'une seule fois la fiche d'évaluation correspondant à la situation A. Mais le renseignement de la fiche d'évaluation pour la situation A, je capte l'attention là, je le sens, mais ça me permet de reprendre le souffle. Le renseignement de la fiche de situation A n'est réalisé qu'une seule fois, mais à partir d'informations qui ont été recueillies tout au long de la formation, pendant les ateliers de professionnalisation, les enseignements liés au domaine d'activité 1 depuis le début de la formation. Mais aussi ce qui a été fait évidemment en établissement et pendant le stage. Donc c'est bien une seule fiche à remplir, la situation A elle est renseignée par l'équipe pédagogique, par les professeurs qui ont été confrontés au domaine d'activité 1, une seule fiche A par élève, par étudiant, mais à partir d'informations qui ont été recueillies tout au long de la formation. Et la question qui va se poser, c'est la question effectivement de la mémorisation de ces informations. Comment est-ce qu'effectivement dans votre activité, vous pouvez intégrer un outil qui vous permet de recueillir des informations ? Alors on aurait eu deux jours, on vous l'aurait présenté, mais sur le BTS-CG par exemple, on a exactement la même définition d'épreuve. Et des professeurs ont trouvé des moyens extrêmement simples d'assurer ce suivi. Comme on a l'expérience du BTS-CG, on peut vous indiquer l'écueil à éviter. Cette situation A, ou la note que vous allez attribuer pour cette situation A, note sur 14, n'a absolument pas une moyenne de tout ce qui aura été réalisé. Ce n'est pas une somme de situations à prendre en compte, parce que sinon vous ne seriez qu'évaluateur pour la certification, mais c'est bien des informations que l'on recueille en tant que formateur. Et à un moment donné, en cours de deuxième année, on fait le bilan de ce qui a été fait, on met sur la table toutes les informations que l'on a sur un élève, et puis on renseigne cette fiche de situation A, on dresse le profil du candidat, et à partir de ce profil, on a une note. Et puis la situation B, donc situation B, situation pratique, sur poste informatique, pendant une demi-heure, deux fois 15 minutes, le candidat est convoqué, mais comme vous avez l'habitude de le faire pour le CCF aujourd'hui, il est convoqué, il vient, il remet un dossier, à partir de ce dossier, vous lui donnez un travail à effectuer, il a un temps de préparation de ce travail, et puis on l'évalue sur poste info, donc partie pratique, et puis il y a une deuxième phase où on analyse une situation de communication orale, là encore, même scénario, simulation entre le candidat et un de ses professeurs ou ses professeurs, et analyse la situation orale.